– La suite de ce Club Estac avec Fabrice Nsakala comme invité. On va bien sûr rejoindre notre invité surprise. On va bien sûr parler de votre début de saison. Mais un petit questionnaire de Proust pour commencer. Il suffit juste de répondre assez vite, si possible. Si vous étiez un footballeur que vous avez toujours admiré, qui seriez-vous ? – Beckham. – Beckham. Si vous étiez un stade ? – Stade de l'Ouve. – Si vous étiez un défenseur latéral que vous admirez ? – Évra. – Une compétition à remporter ? – Ligue des chantiers. – Si vous étiez un championnat étranger ? – Angleterre. – Si vous étiez un entraîneur avec lequel vous aimeriez travailler ? – Tirland. – Et si vous étiez un club de Ligue 1, à part les stacks dans lesquels jouer ? – Lyon. – Lyon, voilà. Très rapide, en tout cas, on sait très bien… – Oui, je me dis, Sissoko n'est pas parti encore. – Lyon, c'était parmi les touches du Mercato Estival ? – Plus ou moins, oui. – Ça, ça veut dire oui dans les langues de couleur. – Fabrice, 7 matchs comme titulaire sur les 7 matchs disputés par les stacks en Ligue 1, c'est forcément satisfaisant, ça ? – Oui, forcément. Je suis plutôt content. C'est déjà individuel, c'est plus individuel de pouvoir jouer 7 matchs, parce que ce ne sont pas des matchs forcément faciles. et l'intensité, elle est plus haute que l'année dernière. Donc, de récupérer, ce n'est pas aussi simple que l'année dernière. – Objectivement, quel regard portez-vous sur vos prestations, justement, en Ligue 1 ? Vous estimez avoir le niveau ? – Je me trouve assez régulier, parce que je sais qu'il y a des matchs, on ne peut pas forcément attaquer tout le temps, donc on reste dans le domaine défensif. Après, je pense que oui, je pense que j'ai le niveau Ligue 1, quand même. – Seb, pas de souci ? Il a franchi le palier ? – Oui, il a franchi le palier. On avait discuté deux, trois fois dans le vestiaire lors des deux premiers matchs, c'était marrant. Non, il a vite chopé le truc. Et c'est vrai que les un ou deux premiers matchs, début du championnat, ils ne montaient pas trop. Enfin, voilà, il avait un peu de mal le temps de trouver ses marques. Et maintenant, aujourd'hui, quand on voit les stats que Carlos nous a dit, quand on voit ses performances sur le terrain, voilà, enfin, on n'est pas les seuls à le dire. Donc, Fabrice fait vraiment partie des joueurs importants de cette équipe. Et il montre tous les week-ends qu'il a sa place, qu'il apporte et qu'il est bon. Et moi, j'aime bien quand il attaque, forcément. Mais je trouve qu'il s'est bien mis aussi au diapason au niveau de la défense. Aujourd'hui, il devient une bonne muraille. Et ça, c'est important quand on est défenseur. Et après, quand en plus, on peut apporter le danger offensivement avec ses deux passes D, déjà depuis le début de la saison. On n'a pas marqué beaucoup de buts. Il fait déjà deux passes D. Donc voilà, c'est des très bonnes stats. C'est un très, très bon début de saison de la part de Fabrice. Deux passes décisives, là aussi, c'est satisfaisant. La première, en plus, c'était du côté de Lyon, pour le premier but de l'Estac en championnat. Oui, c'est très satisfaisant. Après, c'est qu'un début. J'espère qu'il y en aura plus encore. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, oui. C'est un caviar, en plus, là. À Souchou, il veut la mettre, je ne sais plus qui, dans l'axe, en fait. Sébastien Grax. Il s'est déchiré et puis il est tombé sur Junior. Ce sont des passes décisives à l'extérieur. Il n'en a pas réussi encore au Stade de l'Aube. Il y a le feu le jour où il en fait une au Stade de l'Aube. Je pense que Fabrice, bien sûr, a franchi un cap, mais il est encore loin d'être à son apogée. Dans 3-4 ans, on fera le point avec Fabrice. Je pense qu'il ne sera plus à l'Estac. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Je lui souhaite en tout cas. Il peut se maintenir avec Fabrice, peut jouer l'Europa League l'année prochaine avec Fabrice. Dans 4 ans, il peut peut-être être encore à l'Estac. Vous n'avez que 22 ans. Franchement, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour grandir un peu plus ? Être vraiment un joueur de très haut niveau. Des titres. C'est avec ça qu'on voit un bon joueur. Et au niveau des prestations, dans quel domaine il faut encore progresser ? Dans les relances. Je sais que je parle souvent avec le coach à ce niveau-là. Il m'a dit pour franchir vraiment un cap, il ne manquait plus que ça dans ma palette. Il ne manque plus que les relances. Quelles sont vos ambitions pour cette saison en Ligue 1 ? C'est de vous faire remarquer, comme le disait Carlos, à Brice Nsakala, sur le plateau de Club Estac dans 5 ans. On n'y croit pas trop. On ne sait jamais. Remarquez, je ne dirais pas. On a un objectif commun, pardon, qui est de se maintenir. C'est mon objectif aussi. Vous l'aviez dit, il y a eu quelques touches du côté de Lyon. C'était votre souhait de partir ? Ou alors, ça ne vous dérange pas forcément beaucoup de rester une saison de plus à l'Estac ? Non, mon choix, il a été de rester pour justement acquérir plus d'expérience. Parce que quand même, Lyon, c'est un club, c'est l'un des gros clubs du championnat. Donc, arriver dans un club comme ça, de Ligue 2, ce n'est pas forcément facile. Je sais que j'en parle aussi avec Dubril, donc il m'explique aussi que mon choix n'a pas été forcément mauvais. Après, c'est parce que l'Estac aussi, je connais l'équipe et on joue bien. Donc, je suis resté plutôt dans un confort plutôt que de me mettre une barrière. On va regarder quelques réactions de supporters maintenant via notre Facebook, facebook.com.slashclubestac. Eddy nous dit, Fabrice est un joueur indiscutable et toujours plus performant. J'attends maintenant de le voir contre Marseille ou Paris. Pour Maxime, Fabrice est un jeune joueur talentueux, plein d'avenir. Même avis pour Tanguy, qui a une question pour vous. Djibril Sidibé n'aurait-il pas fait mieux de rester à trois, au moins une saison pour jouer titulaire et engranger de l'expérience plutôt que de partir à Lille où il ne joue jamais pratiquement. Moi, je dirais oui. Il aurait dû rester une année de plus. Surtout qu'il avait une très bonne saison l'année dernière et qu'il était voué à jouer cette année aussi. Après, c'est son choix. Je sais que c'est un garçon ambitieux qui n'avait pas forcément peur de la concurrence. Donc, il a un peu têtué borné. Je savais qu'il allait partir. Il faisait aussi partie du club pour enflouer un peu les caisses du club froyant. Ça faisait partie des conditions de Daniel Masonic. C'est super intéressant. J'espère que tous les jeunes qui regardent l'émission écoutent bien ce que Fabrice dit. Parce que, certes, il n'a pas 18 ans, il a 22 ans. Donc, ça fait quand même 4 ans de plus. Donc, il est un peu plus mûr. Mais, souvent, on veut devenir une star. Certes, on veut réussir et après devenir une star. Sauf qu'on veut devenir une star, des fois, un peu trop rapidement. Et pour en revenir à cette question, je pense qu'effectivement, monter avec son club et pouvoir jouer en Ligue 1 dans le confort, comme il le dit, parce qu'il est titulaire, il a la confiance de son président, de tout le club, de son entraîneur, je crois que c'est mieux pour demain changer de club, arriver dans un gros club. Tu arrives avec une année, déjà, avec 37 ou 38 matchs titulaires derrière toi, avec tant de passes D, avec tant de ballons touchés. Enfin, voilà. Et on arrive avec, déjà, un autre standing, ce qui peut permettre plus d'arriver dans un grand club et pourquoi pas de postuler très rapidement une place de titulaire. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, pour Djibril. Après, effectivement, il y avait peut-être d'autres aspects aussi pour Djibril. Et puis, de toute façon, Djibril, il ne restera pas très longtemps sur le banc. Et voilà. Mais en tout cas, c'est important d'écouter ce qu'il dit. Parce qu'il faut rester dans son club formateur et jusqu'au bout pour progresser. Ce qui permet plus vite de passer des caps. – Bon, ce n'était pas Djibril Sidibé, notre invité mystère. Mais pour ne rien vous cacher, il ne répond pas encore. C'était Abdou Sisoko, du côté de Brest. Ami, évidemment, avec Dialoguidileï, avec vous. Alors, pour se venger un petit peu de Abdou, on a gardé quelques dossiers sous le coude. Comme cette question posée lors d'un club Estac, c'était en 2009. Ça nous rajeunit pas. Voilà. Vous vous souvenez de cette question ? – Il me semble. – À une-deux posée avec Dialoguidileï et Fabrice Nsakala. Regardez ce petit une-deux. C'était Abdou Sisoko qui était sur le plateau. – Bonsoir Abdou Sisoko. – Allô, c'est Nsaké Dias. Tu sais, on a pensé au centre, tout ça. On a dit que c'est ce qu'il a été invité à Canal 32. Donc, on a sauté sur l'occasion pour te poser une question. – Ah oui. – On voulait savoir pourquoi les gens t'appellent El Presidente. Voilà. Réponds-nous et à demain peut-être. – Ciao, mon pote. – Je vous ai expliqué en fait l'année dernière quand j'étais encore au centre. En fait, vous savez, quand t'es non au centre, on est assez enfermés. Et en fait, là, il y avait tous des ordinateurs et il y avait quelques films. Voilà quoi. Et donc, voilà quoi. Ils venaient tout le jour me demander parce que, voilà quoi. C'était le jour au moins qu'on en avait presque. Et c'est pour ça qu'on s'en avait le Présidenté. – Voilà. Et le Présidenté, il vous entend. On a 30 secondes avec lui. Un petit mot. Bonsoir Abdou. Non. Abdou Sisoko. Est-ce qu'il est avec nous ? Non, il n'est plus avec nous. Tant pis, on l'a eu quelques instants. Abdou, est-ce que vous nous entendez, Abdou ? Non. – Allô ? – Voilà, voilà. Bon, ben tant pis, ça sera pour la troisième partie de l'émission. Voilà, voilà, on l'a. Abdou Sisoko, bonsoir. Oh là là, on entend mal. On va essayer de le rejoindre en troisième partie d'émission pendant l'avant-match. Il fait un petit peu la cuisine. Voilà pour le grand plan de Fabrice Nsakala. On retrouvera évidemment Abdou Sisoko tout à l'heure. Merci, on se retrouve dans un instant pour parler de l'avant-match. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –